bonjour les amis je suis au bois de vincennes j'essaie de faire un petit jogging pour maigrir bon alors non je voulais alors je voulais vous parler un peu de la situation actuelle alors donc voilà bada et biden a gagné alors bravo aux démocrates 1 alors les premiers à les féliciter ça a été les chinois parti communiste chinois les iraniens voilà donc il ya pas mal de deux pays qui sont qui sont démocrates alors quand je dis démocrate bon comprenez ces démocrates à la chinoise c'est démocrate genre confinement les masques tu fermes ta gueule voilà donc voilà alors bravo d'ailleurs les chinois ils peuvent confirmer que l'élection n'a pas été truquée puisque ils auraient même imprimé une partie des billets et puis les chinois a même participé au comptage des bulletins donc ils peuvent attester que l'élection n'était pas truqué voilà et donc là l'iran va reprendre son programme de bombe atomique donc ça c'est une bonne nouvelle non c'est un point pour les pour vous les démocrates c'est une bonne nouvelle je suppose que ça elle va s'en prendre plein la gueule déjà ils ont renommé l'ambassade de l'ambassade de l'israël et de gaza ou palestine je sais pas donc donc je suppose que tous les démocrates sont contents bravo voilà et puis donc maintenant il faut s'habituer au nouveau monde alors le nouveau monde basse et quoi c'est ça a commencé déjà un peu avant l'élection par exemple twitter qui a commencé à censurer le président des états unis s'est fait virer quand même la propre on l'a fait terre un pas pas que lui d'ailleurs après la même semaine 60 70 mille compte twitter qui ont été fermés le mien aussi pas que d'ailleurs pareil avec google amazon facebook tout ça c'est pareil alors pourquoi on nous ferme parce qu'on est des complotistes théorie du complot comme dirait il ya que j'aime bien que je salue des non mais alors c'est alors c'est quoi un complotiste alors c'est que olivier véran par exemple il avait expliqué que les masques ça servait à rien que c'était pour les personnes malades le personnel médical qu'il fallait surtout pas que le grand public met des masques toute la journée comme ça dans la rue ou dans les magasins n'importe où c'était pas recommandé et que quelques semaines ou quelques mois après il explique l'inverse qu'il faut mettre des masques tout le temps dans la rue même si vous êtes là dans un bois comme moi donc avec des amandes de 135 euros minimum il s'appelait si vous récidivez ça peut aller jusqu'à de la prison parce que vous mettez pas une muselière sur la gueule ça c'est la méthode chinoise veut nous faire fermer notre gueule donc c'est ça le nouveau monde voilà donc nous faire taire et ça plaît bien un maquereau on verra toute cette bande à castex ça leur plaît bien qu'on ferme notre gueule il n'aime pas les gaulois réfractaires les 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 conseils 65 millions procureurs voilà donc ils veulent qu'on ferme notre gueule 1 les gilets jaunes là il est là on voit des lbd la dd des grosses balles dans leur gueule pour trouver les yeux c'est un bout portant dans la gueule 1 les psychopathes 1 je dis pas que tous les policiers sont psychopathes moi je parle souvent que les policiers la plupart c'est des gens normaux qui font leur boulot ils font ce qu'ils peuvent mais bon il ya des psychopathes chez les policiers aussi il ya des psychopathes en politique en a peut-être encore plus donc voilà donc le nouveau monde c'est ça donc par exemple partie des conservateurs ils sont dit bon alors on se virait de twitter on va aller sur d'autres sites par exemple on allait sur un site s'appelle parler et là qu'est ce qui se passe alors google facebook vire parler de leur absence et puis les serveurs de parler j'étais sur le chez amazon amazon les ferme aussi alors pourquoi alors ils disent que le contenu éditorial de parler ne respecte pas ça ou ça ou ça alors faudrait savoir parce que parce que quand quand si on essaie de reprocher quelque chose à facebook ou twitter ils nous répondent on n'est pas responsable du contenu éditorial voilà par contre par contre là parler si parler ils sont pour la liberté d'expression comme gab d'ailleurs comme gab.com que j'aime bien s'ils sont pour la liberté d'expression c'est à dire vous pouvez être vous pouvez être macroniste vous pouvez dire ce que vous voulez vous êtes mondialiste vous pouvez dire vive les masques j'ai vu le confinement vive les picouze 1 vous avez le droit de le dire et puis même je me battrai pour que vous puissiez avoir le droit de le dire c'est ça le principe de la liberté d'expression même si j'ai pas la même opinion bref donc donc voilà donc en fait amazon google facebook ils ont ils ont fermé ils ont fermé parler voilà donc en fait il ya quasiment plus liberté d'expression on est là on commence à se faire montrer du doigt là si on critique le gouvernement des complotistes on devient extrémiste voir des problèmes avec la police alors alors qu'est ce qu'on peut faire dans le nouveau monde alors d'où au nouveau monde c'est quoi alors alors première attitude c'est faire comme les chinois c'est acheter les chinois moi je parle un peu avec les chinois j'ai des amis chinois mais c'est facile ils parlent pas de politique qu'ils sont faits mater vous savez qu'il ya d'un men là sont fait massacrer en prison des goulags des trucs les prélèvements d'organes sur les opposants politiques et tous sont faits mater ils ont perdu c'est un peu comme les gilets jaunes sont faits massacrer ils ont fermé leur gueule les pauvres j'espère que ça reviendra mais donc première attitude c'est ça on ferme notre gueule on s'occupe plus de politique la politique c'est que pour les gens qui ont fait des études de politique voilà 1 et qui sont dans le système voilà donc des politiciens professionnels voilà bon je dis pas corrompus parce que bon mais peut-être pas tous corrompus mais voilà et sa première attitude on va fermer notre gueule et laisser faire voilà on est des moutons voilà deuxième attitude c'est c'est essayer de résister un petit peu comme on peut alors moi je suis pas pour la violence parce que si même si on gagnait avec violence ben au final ça serait pas ça c'est pas une belle victoire ça c'est pas des bonnes bases saines pour gouverner le pays mais alors qu'est ce qu'on peut faire ben je sais pas déjà il ya des manifestations pour la liberté de droite de gauche par exemple il ya le groupe les patriotes qui est pas vraiment ni de droite ni de gauche mais qui est pour le frexit pour la france qui organisent des manifestations tous les samedis là ce samedi d'ailleurs il ya une manif plutôt de gauche gilet jaune mais pourquoi pas c'est très sympa peut-être que j'irai ce samedi je sais plus on sera combien vers le 30 je sais plus je suis fatigué donc entre entre place de la nation et république et après ça va rester un peu sur place de la république voilà voilà alors sinon sinon ben il ya le ya le covidisme alors le covidisme c'est quoi le covidisme c'est à dire vous avez le droit de parler politique vous avez le droit de discuter mais mais vous devez rester dans le cadre du dogme du covidisme c'est à dire par exemple un jour on te dit les masques ça sert à rien ben là tu diras ben oui c'est vrai les masques ça sert à rien après on te dit les masques il faut les mettre c'est obligatoire alors là tu diras ben oui c'est vrai les masques obligatoires voilà en fait tu suis je suis c'est comme c'est comme une secte en fait faut pas réfléchir non plus hein mais bon dans le covidisme tu peux parler politique mais ça doit toujours dans le sens du gouvernement des grands médias voilà enfin bref enfin voilà bon c'est tout ce que je voulais vous dire hein donc voilà et puis bon écoutez on va voir comment ça se passe mais bon je suis désolé mais comme dirait l'autre on nous enlèvera pas notre liberté de penser ni notre liberté de parler voilà et tout à la liberté reviendra on y arrivera allez salut les amis